salut les otaks salut les gamers j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu d'achat pour la période du mois de septembre 2021 alors il est vrai que je n'ai pas publié de vidéos depuis je pense fin août c'est ça j'ai pas vraiment eu le temps j'ai pas mal de trucs à faire mais en attendant je vous ai publié plein de petites pubs que j'avais qui traînaient sur mon disque dur des pubs de jeux vidéo des documentaires bon qui date un peu c'est vrai c'est un peu la purée de pixels mais bon je vous invite à regarder parce que j'en ai vraiment plein sur mon disque dur et je vais vous les publier au fur et à mesure évidemment je n'activerai pas les notifications sinon ça va vous spammer de ouf donc bah soyez au rendez vous venez sur la chaîne régulièrement vous verrez il ya plein de vieilles pubs un peu vintage de jeux vidéo j'espère que ça vous plaira quoi qu'il en soit aujourd'hui c'est compte rendu d'achat donc compte rendu d'achat assez conséquent il est vrai parce que bon les affaires reprennent les sorties aussi et ce mois-ci il ya pas mal de trucs j'ai reçu beaucoup de choses en fait beaucoup de précommandes que j'avais complètement mais alors complètement oublié vous pouvez me dire d'ailleurs comment est ce qu'on peut oublier des précommandes bas tout simplement parce que voilà quoi il ya vraiment la dose alors il ya de la playstation vous avez vu un playstation 5 playstation 4 de la switch il ya beaucoup beaucoup de choses et oui effectivement il ya des précommandes que j'ai oublié parce que je crois que dans le taille d'ailleurs du limité drone ou des trucs comme ça je pense que ça date d'il ya très très longtemps et encore je n'ai pas tout reçu il ya des choses qui sont encore dans les limbes du fret je ne sais pas dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez constaté énormément de retard sur vos précommandes limité drone et j'en passe donc on va commencer par la switch switch d'ailleurs bientôt switch au led dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse la switch au led ou pas moi je me tâte un petit peu est ce que je revends mon ancienne switch pour prendre la switch au led ou est ce que je prends une switch au led non plus je ne sais pas du tout je sais pas ce que ça vaut j'ai pas regardé si le rendu était intéressant en matière de luminosité de contraste en même temps bon je joue un petit peu dans mon canapé mais bon j'ai pas c'est loin de la ds quoi je vais pas sortir ça dans les transports en commun allez on y va on attaque parce qu'il ya un long programme qui nous attend aujourd'hui mais je vais essayer d'être assez concis alors déjà on va commencer par le mario golf alors mario golf franchement le super rush sur switch mais j'ai été franchement déçu alors je vais pas vous montrer vous savez il n'y a pas de notice sur les je ne montrerai que les jeux où il y a éventuellement quelque chose à d'intéressant à vous montrer type petit ost ou petit goodies ou petite notice en couleur bon super mario enfin dans mario golf super rush franchement j'ai trouvé que c'était un ratage mais alors complet le jeu est vide il n'y a pas beaucoup de choses à faire oui il ya une mise à jour là j'ai vu lors du dernier nintendo direct on va voir un petit peu ce que ça donne si c'est juste pour mettre coupa bon voilà mais j'ai pas j'ai pas du accroché ça fait longtemps j'avais pas acheté un jeu ou aussi décevant enfin que chez j'ai pas véritablement apprécié c'est bien dommage parce que j'avais bien aimé les opus précédents puisque les jeux de golf aussi se font rares bon alors évidemment on est loin d'un pga tiger woods etc mais bon je m'étais dit que ça pouvait être sympa pour jouer avec les avec les garçons bah en fait pas du tout quoi j'ai trouvé ça vraiment vite 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 alors évidemment ça va j'imagine j'imagine que nintendo va refaire un petit peu ce que ils ont pu faire sur le mario super tennis au fur et à mesure des mises à jour le jeu c'est un petit peu achalandé en matière d'offre de mode etc etc mais bon là pour le moment c'est un peu vide on va continuer puisque ça c'était la sortie je crois début d'été peut-être pendant l'été et là la sortie de la rentrée de chez nintendo c'est le wario ware sur switch donc le wario ware get it together et ben ça c'est sympa ça c'est sympa surtout que c'est vraiment un petit prix je l'ai eu pour une trentaine d'euros alors je dis que j'allais pas montrer à chaque fois mais bon là c'est parce que je trouve que l'illustration elle est cool c'est bon le jeu il est assez sympa il ya plein de modes de jeu bon évidemment c'est toujours un peu un peu scato des fois ouais c'est un peu petit caca et crotte de nez aussi c'est vrai que bon bah c'est wario en même temps il est vrai qu'il ya pas mal de petites nouvelles épreuves et d'ailleurs il y en a quelques unes en matière de rapidité ça va donner vraiment du fil à retordre je trouve que c'est un concept assez sympa puis bon pour une trentaine d'euros franchement ça mérite pas plus si vous le voyez à 45 50 c'est hors de prix hors de prix là c'était une trentaine d'euros neuf je précise et c'était plutôt bas je trouve une bonne une bonne petite surprise j'y reviens de temps en temps bon évidemment je vais pas y passer des ruseurs ça reste un wario ware c'est très vite frustrant comme jeu quand même parce que bon la rapidité et tout au bout de moment ça nous énerve parce qu'on n'y arrive pas forcément évidemment jouer contre soi même ou contre le temps bon il ya des limites autre jeu alors ça c'est un jeu que j'ai acheté un peu par nostalgie je sais que il ya un ami qui regarde cette vidéo je lui en avais parlé il n'y a pas de si longtemps que ça parce que c'est un jeu auquel enfin c'est une série de jeux auxquels on jouait ensemble quand c'était sur nintendo 64 et là il s'agit de crushing blast qu'est ce que c'est que ce truc alors ça c'est c'est typiquement dans la lignée des jeux de chez midway crushing uss san francisco rush pas si vous avez connu ça à l'époque c'est un jeu de course arcade de folie mais alors de folie au sens premier du terme quoi c'est vraiment complètement dingo puisque on peut conduire entre guillemets une licorne une soucoupe volante un triceratops un t-rex évidemment des voitures on peut les quitter de ouf on peut mettre des néons sous la licorne bon voilà c'est un peu mais c'est hyper drôle je dois avouer que ça m'a rappelé pas mal de souvenirs ce jeu là j'ai beaucoup apprécié et c'est surtout que mon fils en fait le plus petit des deux il adore il essaye de tout débloquer trouver toutes les clés de débloquer tous les niveaux et tous les véhicules et il y en a pas mal il y en a vraiment pas mal et ce qu'il faut savoir en fait c'est que ce jeu là est une adaptation du jeu d'arcade donc bon bah voilà si vous connaissez vraiment les jeux de chez midway d'époque c'est exactement la même chose c'est le genre de jeu vous faites une course il ya des explosions dans tous les sens c'est vraiment pas fait pour les personnes photosensibles ou épileptiques parce que ça va dans tous les sens ça clignote il ya des couleurs a plus quoi savoir en faire c'est c'est fun c'est fun voilà autre titre sur la switch alors là je vais vous l'ouvrir parce qu'il ya une petite notice quoique j'aurais pu aussi l'ouvrir sur le jeu suivant vous allez vite comprendre pourquoi il s'agit de suspense alors celui-ci il a mis du temps arrivé il a vraiment mis du temps c'est le cotton reboot et franchement c'est un excellent titre avec une petite jaquette réversible à l'intérieur et la petite notice que voici alors la petite notice relativement simple mais efficace alors pas beaucoup d'artwork c'est dommage moi cotton j'aime beaucoup voilà voilà on va pas on va pas s'étendre trop sur la notice cotton vraiment sympa je dois avouer que cette version elle est plutôt réussie dans le sens où c'est une version qui réunit la version qui était sortie sur les ordinateurs sharp x68000 et là il y a une version aussi remake alors peut-être que c'est ce qui vaut la mention reboot la version reboot est vraiment très sympathique il ya du challenge il ya vraiment du challenge elle apporte des nouvelles choses en matière de scoring et de coefficient multiplier c'est vraiment pas mal et comme vous le savez j'aime beaucoup les jeux de shoot bas il est sorti sur switch mais il est sorti aussi sur playstation et j'avoue que alors même même histoire un notice jaquette réversible et c'est j'avoue que la version switch elle est vraiment sympa il n'y a pas de souci là dessus par contre la version playstation elle est un petit cran au dessus dans en matière de fluidité notamment sur la version remake parce que quand vous avez un certain nombre de sprites qui s'affiche à l'écran notamment quand on fait des grosses combos avec des coefficients multiplicateurs x 1024 x 2048 etc il y en a beaucoup 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 et bien la switch on sent que ça ça s'accade un petit peu quoi on baisse un peu en matière de framerate niveau sonore c'est la même chose niveau graphisme évidemment c'est la même chose c'est juste la seule petite différence des petits ralentissements on va dire sur switch par rapport à la version playstation 4 vous me direz c'est un peu normal quoi mais bon je préfère le mentionner quand même en tout cas super bon jeu d'ailleurs cotton on en reparlera prochainement sur la chaîne puisque une version une compilation qui va sortir au japon avec cotton 1 cotton 2 enfin une compilation de cotton qui va sortir réunissant les opus qui étaient sortis sur la saturn et il y a une autre alors il y a une autre version de cotton peut-être que c'est un nouvel opus je sais pas j'ai pas bien regardé à vrai dire de toute façon on le verra encore au japon c'est certain c'est cotton cotton rock'n'roll je me souviens plus exactement du terme ni du nom mais en tout cas il ya deux autres galettes de prévu sur cotton donc moi je suis content parce que cette petite sorcière j'aime beaucoup il ya du challenge et c'est très coloré c'est vraiment le cute them up par excellence que j'adore autre titre qui n'a strictement rien à voir là on passe on passe sur playstation et on passe sur playstation 5 playstation 4 c'est le florilège je parlerai pas de jeu sur xbox one series x avec le game pass parce qu'il y en a vraiment plein ni sur mobile parce que je joue encore à des petits jeux sur mobile mais bon ça ça vous intéresse pas forcément aujourd'hui j'ai craqué pour alors je n'ai pas acheté aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal j'ai pas mal avancé l'histoire je me suis refait en fait le ghost of tsushima sur playstation 5 avec la petite add-on qui va bien donc c'est le multijoueur et l'île que je suis en train de faire alors j'ai oublié le nom pardon c'est l'île d'iki donc une extension exclusive sur playstation 5 honnêtement j'ai pas forcément vu les différences graphiques entre la playstation 4 et la playstation 5 pourquoi me direz vous bah tout simplement parce que j'ai pas de télé 4k déjà et ça fait très longtemps que j'ai pas mis le nez dans ghost of tsushima et je dois avouer que ça ça a été ma dose de japon à la rentrée parce que bon pas de vacances cet été pas de voyage au japon cet été bien évidemment ni de voyage au japon prévu donc bon bah ça c'est ça a été un petit peu le moyen de avoir une petite dose de japon féodal d'ambiance vraiment extraordinaire des paysages de folie c'est je trouve un super bon titre surtout qu'il n'est pas excessivement cher il est à moins de 40 euros neuf et je pense que celui ci on devrait en trouver d'occasion d'ici quelques mois sans problème d'ailleurs peut-être que oui c'est même sûr que l'opus version playstation 4 est trouvable sans problème pour pas cher allez autre titre que j'ai acheté pas plus tard que alors aujourd'hui vous êtes dimanche normalement donc ça je lui samedi je n'ai même pas déballé je suis passé je suis passé rapido se faire des courses et j'ai vu ce titre là qui était en promo alors c'est pas son vrai prix là il est à 40 euros c'est le world war die aftermath du zombie ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu de zombies bon évidemment il ya dying light et blood for dead je crois qu'ils se profilent et qui m'intéressent tout aussi il m'intéresse aussi celui ci donc bah world war z j'ai pas le temps de le tester vous voyez il est encore sous blister je pense que je vais m'y mettre très très vite parce que j'avais bien aimé le premier opus alors je sais pas si c'est le même avec une add-on ou pas c'est juste la question que je me pose parce que bon en tout cas je tire coopératif ultime contre des zombies c'est vrai que moi je me souviens du premier ça n'arrêtait pas ça n'arrêtait pas ça courait dans tous les sens il ya des hordes et des hordes de zombies on est loin des zombies à la walking dead on est vraiment sur des zombies des runners où là ça envoie quoi ça envoie ça envoie ça envoie ça envoie ça envoie ça court dans tous les sens c'est vraiment très sympa et je me suis dit bon bah à ce prix là c'était l'occasion alors ce titre là par contre c'est plus une erreur d'achat ou comme je pourrais dire aussi un achat malgré moi il s'agit de la version de rainbow six siege deluxe édition sur playstation 5 alors pourquoi c'est un achat malgré moi bah tout simplement parce que je l'avais mis où je sais pas comment il s'est retrouvé dans mon panier j'en ai pas vraiment le souvenir et c'est madame qui a acheté des mangas qui n'a pas vu qu'il y avait ce jeu là et qui s'est retrouvé finalement arrivé à la maison je me suis pas tiens qu'est ce que c'est que ce jeu bah voilà donc voilà ce jeu là est arrivé à la maison moi je me souviens de rainbow siege il ya quelques temps puisque c'était sorti sur playstation 4 il ya de ça très longtemps et celui ci a coûté alors je comprends maintenant pourquoi elle l'a pas vu parce qu'il coûtait 24 euros 9 donc sachez le quoi en même temps les jeux ubisoft souvent décote très très rapidement et celui ci étant je crois un portage 4k de la version d'avant donc inclut le jeu de base plus 16 agents additionnels bon bah je pense que on a fait on a fait le tour des nouveautés bon à part le à part le fait que ce soit 4k 120 fps enfin c'est ce qui est écrit à l'arrière de la boîte on verra ça je pense très prochainement lorsque j'aurai tâté avant les zombies évidemment cette phase cette phrase sortie de son contexte ça peut toujours paraître un peu bizarre je m'en rends compte autre titre alors celui ci par contre je l'ai attendu je ne sais combien de temps d'ailleurs c'est en même temps j'ai récupéré le le world war z ce jeu là je l'avais commandé chez leclerc je m'en souviens parce qu'il était à 23 euros 23 euros le alien fire team alors là il est marqué 39 euros petite astuce pour les radins si vous voyez une promo par exemple qui est chez leclerc et qu'elle est aussi applicable dans les centres culturels leclerc allez-y allez-y et même s'il y en a pu vous faites l'achat en centre culturel comme ça vous l'aurez au prix de la promo et le jour où ils l'auront en stock c'est ce qui s'est passé pour moi j'ai mis bien deux voire trois semaines avant de le récupérer et bien vous l'aurez eu au prix de la promo là il est marqué 40 euros je l'ai payé 23 euros un jeu playstation 5 qui vient de sortir 23 euros moi je pense que c'est plutôt pas mal surtout que bon c'est un jeu alien j'aime bien l'ambiance alien j'aime bien la licence c'est un jeu un peu sans prétention mais je me dis que ça peut être pas mal à plusieurs d'ailleurs je sais pas si des personnes dans mon entourage sur le le playstation sur le réseau playstation il y en a qui l'ont ça serait ça serait sympa ça serait pas mal qu'on soit des petites des petites parties en coop de jeu là je connais quelqu'un qui aime bien alien si tu peux l'acheter ça serait cool je sais qu'en plus il vient d'avoir une playstation 5 puisque c'est moi qui lui ai trouvé voilà parce que j'ai vu que c'était encore la croix à la bannière pour avoir ses consoles mais c'est fou quoi ça va bientôt faire un an et le rythme des rafales de consoles à vendre c'est vraiment au compte gouttes quand il faut vraiment être à fond les ballons pour pouvoir le choper le pack ou même la console toute seule bon bref je ferme la parenthèse autre titre que j'ai chopé pour 40 une quarantaine d'euros j'étais très très étonné de ce prix là peut-être que c'était un glitch je sais pas et je n'ai pas acheté sur amazon je l'ai acheté dans une boutique c'est def loop alors est ce qu'il y a eu un glitch de prix je sais pas parce que comme les jeux bisoft les jeux bethesda il décote mais vient de sortir celui là non donc pourquoi est ce qu'il était pas si cher c'est vraiment une bouse ou pas bah dites moi parce que je les récupérer avec le alien je sais pas du tout ce que ça vaut je sais pas du tout ce que ça vaut alors je vois déjà les commentaires le mec qui l'achète il sait même pas ce qu'il achète si vous saviez à la limite c'est pas grave au moins ça me donne l'occasion d'essayer je pourrais essayer aussi en occasion mais j'aime bien avoir mes jeux neufs qui là j'avoue que c'était vraiment pas trop cher puis après je les oublie quoi les jeux j'aime bien les tester tout de suite pour voir je suis je suis une site du marketing ouais je sais allez-y later c'est le moment voilà voilà donc def loop je crois que c'est un studio français oui c'est un studio lyonnais arcane arcane lyon c'est ça on va voir ce que ça donne moi visuellement ça me paraissait pas si inintéressant que ça un peu ambiance sepia années 70 dans le trailer alors est ce que le jeu est comme ça honnêtement j'en sais rien mais en tout cas ça peut être intéressant autre titre et pas des moindres alors celui ci par contre je l'ai acheté je l'ai acheté day one mais je l'ai pas encore je l'ai pas encore déballé honte à moi c'est une sorte de exclu c'est un peu à la ghost of tsushima puisque tous les gros jeux ils les ressortent sur playstation 5 en director's cut etc etc de toute façon il ya eu le final fantasy remake pour le set ghost of tsushima et et oui le death ending le jeu de coursier par excellence que j'avais vraiment bien aimé sur playstation 4 et là je me suis dit ah ça le prend pas le prend pas le prend pas ça va être la même chose et puis en fait je l'ai pris je l'ai pris parce que j'aime trop j'aime trop c'est très c'est vraiment bizarre parce que les jeux genre assassin's creed où j'étais à où il faut aller chercher des trucs des machins ça me gonfle celui ci curieusement beaucoup moins je pense savoir pourquoi en fait c'est plus une question d'ambiance de graphisme de reproduction de la nature je ouais et puis bon le scénario il est quand même un peu perché mais moi je trouve je trouve que l'expérience elle est vraiment vraiment à part donc je m'étais dit bon bah autant le prendre comme ça là le jour où j'aurai une télé 4k je le mettrai celui ci donc je suis pas prêt de le déballer c'est pas grave je suis content de le rentrer dans la collection voilà autre titre alors ça c'est pas moi qui l'ai acheté vous allez me dire il n'y a que des boîtes sous blister là c'est vrai que là le mois de septembre ça a été ça a été un petit peu la livraison 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 et j'ai pas trop eu le temps de jouer du moins pas ces titres là donc ce qui explique pourquoi ils ne sont pas délistés mais il y a quand même pas mal de titres qui sortent là et je me dis faut pas que je les laisse trop passer parce qu'après il y en a que je suis pas sûr de retrouver à des prix comme ça ou alors en occasion mais quand je ne sais pas parce que je vais pas forcément dans les boutiques d'occasion bon enfin je vais pas vous raconter ma vie mais voilà donc beaucoup de jeux et puis j'ai pas à me justifier non plus après tout allez donc ce jeu là ce n'est pas moi qui l'ai acheté c'est madame parce que on avait fait le premier le 2 est en attente parce que bon bah on est toujours dans un dans un logement on va dire de transition on ne faut pas déménager sur notre point de chute définitive je sais pas quand on verra quand on aura trouvé déjà et là il s'agit du life is strange donc le dernier le true colors ça m'intrigue beaucoup j'aime énormément cette jacket avec ses couleurs là je suis très curieux de voir le scénario les pouvoirs associés du personnage ça va ça va vraiment être je pense une superbe expérience c'est le genre de jeu en fait vous pouvez faire avec votre compagne ou avec votre mari parce que ça rencontre une histoire un peu comme un film vraiment c'est vraiment très sympathique à regarder on continue un aller le dernier le dernier qui l'a beaucoup m'a m'a beaucoup intrigué celui ci alors si je vous parle d'un hérisson vert vous avez tout de suite compris il s'agit là de alors ça c'est le petit goodies que j'ai eu avec donc c'est une sorte de sonic on va dire bébé alors je sais pas si c'est le sonic du film si c'est le sonic je sais pas du tout mais en fait j'ai trouvé ça assez cool parce que bon je vais peut-être le laisser comme ça pour la vidéo puisque je pense qu'on va rien voir et je trouvais ça assez marrant et je m'étais dit ah bah tiens je suis sûr qu'il y en a qui vont mettre au niveau du rétroviseur de leur voiture en référence à au jeu vous voyez quoi bon bref ceux qui ont la ref mettez le enfin mettez le nom du jeu dans les commentaires donc il s'agit de sonic colors ultimate donc ça c'est un remake qui était sorti sur les consoles portables de nintendo j'avais bien aimé j'avais puis je crois qu'il était aussi oui il était aussi sorti sur la nintendo wii j'avais bien aimé cet opus là je trouvais ça pas mal je me suis dit bah ça pourrait être sympa d'y jouer sur playstation d'autant que bon bah là on va être en hd ça va être un peu plus lycée je sais honnêtement je sais pas si c'est le meilleur des sonics je pense pas il y en a qui vont dire que sonic generation c'était une compilation de ouf c'est vrai que c'était une compilation de ouf sonic mania était vraiment très bien bon je parle pas des tout premiers sony qui était vraiment aussi très bien ou sonic adventure sur dreamcast il y en a qui adore aussi et je comprends tout à fait c'est une vraie claque de voir ce sony car un peu un peu mario 64 sur les bords enfin très peu quand même mais la 3d ou alors vous mettez sur un rail et ça court dans tous les sens celui ci est un peu comme ça il est un petit peu comme ça et c'était pas pour me déplaire il y avait des passages que j'aimais bien en tout cas color l'univers rejoint sony dans cette aventure intergalactique trépidante et bah ouais moi je pense que je vais rejoindre sony dans cette aventure pleine de couleurs voilà bah écoutez on a fait le tour j'espère que ce compte rendu d'achat vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez des jeux parce qu'il y en a plein que j'ai pas encore essayé et très honnêtement je n'ai qu'une envie c'est de les essayer mais en ce moment je dois vous avouer j'ai ressorti deux jeux enfin non j'ai ressorti un jeu c'est grand tourismo parce que j'ai qu'une hâte c'est de mettre la main sur l'édition 25 ans qui sortira certes en mars mais je me remets sur grand tourismo petit à petit et c'est vraiment excellent et je vois que j'ai oublié un autre jeu auquel je joue et qui vient juste de sortir bah je vous en parlerai le mois prochain parce que celui ci je trouve que c'est une grosse claque c'est une vraie belle surprise voilà bah écoutez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo promis on va pas attendre le mois prochain pour poster une nouvelle vidéo je vous donne rendez vous la semaine prochaine et je peux même vous dire que ce sera un colis du japon et ouais enfin enfin un colis du japon et je peux vous dire il va y avoir du lourd il va y avoir du très très lourd et du jeu qu'on a vraiment pas l'habitude de voir ici dans nos contrées allez moi je vous dis à très bientôt ciao ciao bye bye